Le Var Madrid, le Var ou la Var Madrid est de retour après quelques années d'absence. La Var Madrid, l'arbitrage en faveur du Real est revenu cet après-midi contre Almeria après un match complètement incroyable, un match polémique, très polémique. Est-ce que le Real Madrid a volé sa victoire et sa remontada ce soir contre Almeria ? Mener deux buts à zéro, le Real Madrid est revenu à 3-2 pour gagner ce match et prendre la tête de la Liga à la dernière seconde. Victoire très polémique du Real Madrid, trois buts à deux contre Almeria. Ça fait scandale au terme de sa victoire très controversée et très polémiquée depuis quelques heures obtenue face à Almeria, trois buts à deux. Ce dimanche, le Real Madrid s'est fait dézinguer de toutes parts, mais à l'arrivée, il y a la victoire. Une nouvelle polémique d'arbitrage qui ne devrait pas réconcilier le club avec les anti-madrilènes. Donc il va falloir faire attention. C'est vrai qu'en Espagne, quand c'est le Barça ou le Real, la Var, ça s'était calmé. Ça s'était calmé depuis quelques mois, même depuis un an, un an et demi. Il n'y avait plus réellement d'injustice, mais voilà, souvent pointé du doigt par un arbitrage prétendument à son avantage. Le Real Madrid ne risque pas, on va dire, d'aplanir les différents après la rencontre de ce dimanche. confronté à Almeria à l'occasion de cette 21e journée de Liga Espagnole. Le club madrilène s'est imposé très, très, très difficilement. Trois buts à deux, sans remettant une nouvelle fois à son homme à tout faire. La révélation de l'année, Jude Bellingham, auteur d'un but sur pénalty à la 57e minute de jeu. Et une passe décisive dans les tout derniers instants de la rencontre, 99e minute. C'est vrai qu'on aurait dit que l'arbitre voulait absolument que le Real gagne. 9 minutes d'arrêt de jeu. Pour autant, la manière employée par le Real et l'utilisation du Var à outrance fait grincer les dents de l'autre côté des Pyrénées. Au coup de sifflet final, le défenseur Marc Pubil a d'abord poussé un énorme coup de gueule en zone mixte au micro de DAZN. Le premier d'une très, très longue série. Je pense que quelqu'un a décidé que nous n'avions pas le droit de gagner ici à Madrid au Santiago Bernabéu aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé. Rien d'autre à dire, a-t-il commenté, avant d'être imité par son coéquipier et buteur du jour, Edgar González. Beaucoup de différences de traitement. C'est une compétition qui doit être juste pour tout le monde. Et parfois, c'est difficile de voir ça. Le premier but du Real Madrid doit être refusé. Il y a une faute très claire juste avant. Puis il y a une main sur le deuxième but. Il y a une main de Vinicius Junior pour notre but refusé. Je n'ai rien vu. Après analyse vidéo, la décision de l'arbitre Hernandez d'annuler le but d'Almeria. Sembler, en revanche, juste. Jude Bellingham ayant été accroché de façon illicite. Alors, renvoyé au vestiaire pour avoir contesté à maintes reprises les décisions de l'arbitre de la rencontre. Hernandez Hernandez, l'entraîneur d'Almeria. Gezza Garitano n'a pas mis de gants en conférence de presse d'après-match. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive ici d'être volé au Bernabéu. Je n'ai pas de mots pour résumer ce qu'il vient de se passer aujourd'hui. De toute façon, vous avez tous vu, on a été volé. A-t-il lâché ? Très agacé. Son joueur, Gonzalo Melero, a lui encore été plus piquant, criant au vol. Très clairement, il crie au vol. Aujourd'hui, nous avons été volés. Cela me dérange de dire ça, mais c'est la vérité. On a été volés. En clair, Almeria se sent lésé sur toute la ligne, estimant que les décisions polémiques d'Hernandez Hernandez, l'arbitre avait le même prénom que son nom de famille, c'est quand même assez incroyable, malgré sa sur-sollicitation du Var, la victoire est volée. Il a voulu absolument que le Real Madrid gagne ce match. Le pénalty litigieux accordé à Jude Bellingham, l'égalisation très, très, très polémique et contestable de Vinicius Junior. Le but du 3-1 refusé. Mais bon, le but du 3-1 d'Almeria est refusé justement. Pour moi, il n'y a pas but sur le troisième but d'Almeria. Mais c'est vrai que pour moi, le pénalty est litigieux et il y a main de Vinicius. D'ailleurs, sur Twitter, ça se donne à cœur joie de faire des photomontages de Maradona, la main de Dieu, Lionel Messi, la main de Dieu. Allez voir ça. Donc voilà. Chez les journalistes pro-madrilène, impossible de passer outre cette nouvelle polémique. Le suiveur du Real Madrid, Manu Sens, correspondant pour le quotidien madrilène Haas, a lui-même tweeté « L'arbitrage d'Hernandez nuit énormément à la réputation du Real Madrid. Cet arbitrage scandaleux, légitime, les critiques des anti-Madrid Rista. Madrid n'a pas besoin d'un arbitrage favorable comme celui-ci d'aujourd'hui pour gagner. » Malheureusement, si. S'il n'y a pas avantage arbitral ce soir, le Real Madrid ne gagne pas. Donc je ne suis pas d'accord avec Manu Sens. « Le média barcelonais, le journaliste barcelonais Alfredo Martinez, à lui, a crié à l'injustice. Cela fait 36 ans que je diffuse les matchs de la Liga Espagnole. Depuis l'introduction du Var, je ne me souviens pas d'un scandale aussi grave. » Je suis désolé, mais les supporters barcelonais vous ferez mieux de vous cacher parce que vous aussi, vous n'êtes pas non plus blanc blanc, loin de là. Alors une polémique qui ne risque pas de désenfler de sitôt. Même si l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, estime qu'il n'y a pas de quoi crier au scandale de son côté, l'arbitre a pris les bonnes décisions aujourd'hui. Tout était correct, même si je comprends la réaction d'Almeria. Bon ben voilà, il ne va pas dire que son club ne mérite pas de gagner, c'est sûr. Il ne faut pas dire ça à un supporter andalou aujourd'hui. Mais bon, quand on voit les réactions sur Twitter, même les supporters du Real Madrid ont avoué que la victoire a été volée. Les médias pro-madrilènes ont avoué que la victoire a été volée. Et quand tu regardes les images, très honnêtement, moi sur ce que j'ai vu, pour moi il n'y a pas vraiment pénalty, mais bon, c'est compliqué quand même. Il y a main de Vinicius et les 9 minutes d'arrêt de jeu sont assez bizarres. Par contre, le troisième but d'Almeria, pour moi, est justement refusé. Il y a surtout scandale pour moi sur la main de Vinicius. Voilà, c'est pour moi vraiment le fait du match. Cette égalisation, excusez-moi, du Real Madrid fait très polémique. Après le pénalty de Jude Bellingham, faute ou pas faute, chacun a son interprétation. Pour moi, il est un petit peu quand même tenu. Donc, ça peut se siffler, mais ça peut ne pas se siffler. Là maintenant, c'est même plus une question de VAR ou pas de VAR, de vidéo assistance. C'est l'interprétation de l'arbitre. Très clairement, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est sûr que Almeria pour moi a été un petit peu volé quand même. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas la main de Vinicius, il y a deux buts à un. Et peut-être que le match n'est pas le même. Et le score à l'arrivée n'est pas le même. Mais quoi qu'il arrive, le Real Madrid n'est jamais battu. Et s'il commence à y avoir un retour de l'arbitrage favorable pour le Real, il va falloir faire attention et surveiller tout ça très clairement. Voilà la victoire et la remontada du Real Madrid. Almeria qui crie au scandale. Les pros madrilènes avouent qu'il y a eu vol. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !